Musique Je suis Sohokolo Karim, mari et père d'un enfant. Je suis inventeur. À l'âge de 16 ans, après plusieurs années sans être allé à l'école, ma mère m'a proposé de reprendre les cours. Malheureusement pour moi, c'est la même année que ma mère a décédé, alors que c'est elle qui devait prendre en charge mes cours. Ça n'a pas été facile, parce que pour financer les cours, il a fallu que je fasse des petits boulots par-ci et là. Blanchisseur, aide-maçon, cordonnier, cirer, chaussures, manawa, et j'ai même effectué des travaux champettes. À force de persévérance et de travail, l'une de mes inventions, appelée Maxi Security, m'a permis d'être lauréat du prix Alassane Ouattara 2019. Je vous invite à me suivre pour découvrir Maxi Security. Bienvenue chez moi. C'est ici que j'ai vis et c'est en même temps ici que je travaille là. Je vous invite à venir dans mon labo, là d'où sortent toutes mes créations. Après avoir constaté que la voie de moto était très courant, j'ai réalisé Volstop, un système de sécurité qui permet de sécuriser votre moto avec efficacité. Mais je me suis rendu compte que ce système de sécurité était uniquement limité aux motos. C'est à la suite de cela qu'elle est Maxi Security, un système de sécurité dont il est un prisonnier d'alerte qui permet de sécuriser soit une maison, une voiture, une moto, l'utilisateur lui-même et également le membre de sa famille. Je vous invite à suivre les différentes étapes de réalisation du système de sécurité Maxi Security. Tout part à partir d'une idée ou d'un constat. Puis je passe à l'étude pour rendre tout réalisable. Ensuite je passe au montage sur platine d'essai des composants que j'ai déjà acheté. Puis je fais des tests et j'écris en même temps le code qui fera fonctionner tout le système. Ensuite je passe maintenant à la réalisation des prototypes finis. Mais en même temps je recherche également des boîtiers qui pourront convenir pour accueillir mon appareil. Ensuite je passe maintenant à l'assemblage des différentes pièces. Je les distribue ensuite aux différentes connaissances ou amis afin qu'ils puissent effectuer des tests. Et leurs retours me permettront d'améliorer le système en matière de fonctionnalité et d'utilisation. Puis je passe au montage des différentes pièces qui vont servir à la vente. Il est beaucoup convaincant au niveau de tout acte qu'il pose, au niveau de tout ce qu'il est en train de faire et c'est du concret. Il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vraiment voir aujourd'hui ses réalisations, je veux dire qu'il est capable de faire encore plus s'il a le matériel adéquat. Et s'il a l'aide vraiment qu'il faut, il peut faire des merveilles. Il me dit un jour j'aimerais bien faire un robot made in Côte d'Ivoire et le présenter au salon de la robotique par exemple. Parce que souvent quand il regarde les robots, il dit tu vois un robot, ça vient du Japon, tu vois ce qu'il fait. Vraiment t'imagines un jour la Côte d'Ivoire, on a un robot comme ça. Vraiment, il est trop nid, c'est sa passion. Il ne dort pas la nuit. Je me réveille et il dit ah mon fils faut rentrer à la maison, tu dors pour un petit repos. Si tu ne dors pas là vraiment tu seras malade. Il dit non maman, il faut que j'arrive à faire quelque chose. Vraiment ça là. Tout le temps son cœur est dessus. Donc il fait ça pour sa famille. En tout cas c'est un enfant qui est respectueux, très 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 aimable. Il aime les gens. Donc moi je prédis à ce que vraiment ce qu'il est en train de faire la soirée est bien. Pour qu'il puisse en profiter. J'active la sécurité afin que vous voyez comment réagit Massé Sécurité. Vous allez activer la sécurité. Tous ces utilisateurs viennent d'être prévenus que la sécurité vient d'être activée. Ici on voit que chaque utilisateur est prévenu qu'il y a une intrusion, une personne qui vient d'entrer dans la maison. Cette information est envoyée par SMS. Je voulais également ajouter que lorsque l'utilisateur principal ou l'un des membres de sa famille se trouve en danger, l'appareil peut également transmettre la position géographique de cette personne en danger. Et cela peu importe la personne qui se trouve dans le monde. Pour fabriquer mes cartes électroniques et même les prototypes, c'est obligé de les faire dans notre pays. Parce que je n'ai pas les machines qu'il faut pour les faire sur place. Ensuite, pour également réaliser mes boîtiers prototypes, c'est obligé aussi de les faire dans notre pays. Parce que j'ai énormément besoin d'une imprimante 3D qui me permettra de pouvoir faire toutes ces choses-là sur place. J'ai également besoin de moyens pour pouvoir produire mes réalisations à grande échelle. Sous-titrage Société Radio-Canada